Le printemps 2019 marquait pour moi une floraison inéluctable. En mars de cette année charnière, je me rendais au cinéma afin d'assister au film qui allait m'accompagner durant toute mon adolescence. Le film qui allait révéler l'inconcevable à ma conscience affolée. Ma vie avec Genev Donovan fut l'heureuse élue. En avril suivant, je me rendais à New York, encore chamboulé par les vérités en ébullition dans mon esprit endeuillé. Endeuillé de mon innocence, endeuillé du mensonge. Car ce film, que je qualifie sans peine de chef-d'oeuvre, m'avait terrassé, en me dévoilant non sans cruauté mon identité queer. La Big Apple était vêtue de panneaux démesurés représentant Kit Harington dans la dernière saison d'une série à succès. Comment pouvais-je oublier les mois qu'il m'avait procuré en Genev Donovan ? C'est ainsi que je vécus un séjour américain doux amer. Amer parce que, du haut de mes 13 ans, je prenais conscience de ma sexualité inconventionnelle terrée, et ce ne pouvait être qu'un coup de poignard. D'où, puisqu'enfin, je m'enivrais de l'optimisme du destin narré dans ce film inoubliable. Oui, l'amour entre deux garçons pouvait triompher. Oui, la violence de l'acceptation était certaine. Mais enfin, je pouvais être moi-même. Alors pour ça, merci Xavier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501